Vous savez que l'effet que fait le fait de tomber, quand on est un certain obélix, dans une marmite de potions magiques pour devenir une superpuissance. Alors je crois que notre conférencier de ce soir est lui aussi tombé dans une marmite de potions magiques du scoutisme. Et ça a généré ce qu'on appellerait une passion. Je crois que Mathieu Dépont ne va pas me contredire ici. Voilà que depuis bientôt un quart de siècle, il est dans la marmite et il a l'air de s'y sentir tellement bien. Il a commencé comme scout, il est devenu responsable d'un groupe et puis maintenant responsable de toute la société. C'est vraiment une belle passion comme vous voyez. D'autant plus que les scouts à Boudry représentent une des sociétés extrêmement dynamiques, extrêmement performantes. Alors il faut croire qu'elle est magnifiquement bien tenue et qu'elle a actuellement, et qu'elle a eu par le passé, d'excellents présidents. Voilà déjà une première chose. Vous voyez, on sent en Mathieu Dépont quelqu'un qui a beaucoup d'élan. Et c'est peut-être cet élan qui m'a influencé, moi aussi. Parce que, je ne sais pas si certains ont lu quelques articles dans les journaux, il m'est arrivé par un élan de générosité de mettre deux T à son prénom. Et il n'y en a qu'un. Mais enfin, moi je voulais avoir le geste large. Ce n'est pas la fois que ça m'arrive. Je pense, je pense. J'espère en tout cas qu'il m'en excuse. Voilà, alors le scoutisme est une passion pour notre conférence. Il y a d'autres passions. Je vous présente juste comme ça en passant le Mathieu Dépont photographe, qui adore faire de la photo. Et ces photos, on les encadrerait volontiers dans notre salon. C'est vraiment des splendides photos. Et puis, il y a une autre passion qui est peut-être très neuchâteloise et aussi peut-être qui profite de certaines expériences croûtes, la fondue extrême. Alors ça, c'est tout à fait spécial. Mais ça fait partie des passions. Le Pialorumontre, la grande passion aussi. Vous connaissez sûrement l'engagement politique de Mathieu Dépont dans la ville de Boudry. Et le voilà qui est, c'est pas souvent qu'on a le privilège de donner la parole à un responsable de Société de Scouts et en même temps du premier citoyen de la ville de Boudry, puisqu'il est président du Conseil Général de Boudry. Et ainsi, je peux dire, monsieur les présidents, les présidents des scouts et du Conseil Général, je vous donne la parole et en vous remerciant déjà beaucoup. Je précise que je ne suis pas très joué dans les scouts. Bon, alors merci beaucoup pour tous ces éloges. Je ne pensais pas en arrivant ici qu'on allait parler de moi comme ça. Moi, je voulais surtout parler de ce siècle de scoutisme à Boudry parce que c'est quelque chose dans lequel je me suis lancé il y a quelques temps. J'ai essayé de découvrir tout ça. Et puis, c'est là que c'est l'illustration qui montre le mieux ce que j'ai dû faire ces derniers temps. C'est vraiment une véritable enquête. J'ai appris le boulot détective ces derniers temps pour savoir un peu dénicher tout ce qui a trait au scoutisme à Boudry et un petit peu autour. Et puis, je précise comme ça que je ne sais pas tout. Je vois ici plein de gens qui en savent aussi beaucoup sur certaines parties des choses que je ne sais pas. Donc, si tout d'un coup, je me plante lamentablement, je raconte des conneries, il ne faut pas hésiter à faire des grands signes et dire « Non, non, ce n'est pas ça ! » Alors, c'est un peu le résultat de l'enquête ce soir. On va essayer de mettre bout à bout plein d'époques différentes et puis retrouver quelle a été toute l'histoire durant un siècle. Alors, au début, on est ici parce qu'en fait, les 100 ans. Mais ce n'est pas facile de se dire « C'est quand les 100 ans d'une société ? » Moi, comme Pierre-Henri a dit, j'ai débarqué là quand j'avais 7 ans. Ce n'est pas le premier truc que j'ai appris. Quelle a été la date de création et tout ? C'est même venu assez tard, en fait. Et puis, comme il se trouve que tout d'un coup, on s'est dit « On approche des 100 ans », alors ça, c'est toute une histoire. Et puis, c'est un peu cette histoire que j'ai racontée. Alors déjà, je pense qu'il faut en mettre le cadre. On a ce personnage qui est assez connu, qui s'appelait très exactement Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell of Gilwell, abrégé Bipi pour les intimes. C'est un peu plus court. Et puis, c'est donc à ce monsieur qu'on doit l'invention du scoutisme. Donc, pour préciser, il est né en 1857. C'était un Anglais. Et il est né dans une famille où son père était révérend. C'était « Révérend Baden Powell ». Donc, c'est plutôt l'église anglicane. Et il s'est tourné assez rapidement vers une carrière militaire. Tout d'un coup, il est devenu officier dans l'armée coloniale britannique. Ce qui n'était pas rien à l'époque. Et c'est là qu'on le retrouve en Inde, notamment, où il a écrit des bouquins dans lesquels il raconte que la chasse aux sangliers en Inde, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait vraiment. Et puis, il était connu surtout après, parce qu'il est allé en Afrique, en Afrique du Sud. Il est devenu très, très célèbre, parce qu'il a réussi à sauver la ville de Mefking, qui était assiégée. C'était pendant la guerre des beurres. Donc, c'était les Hollandais contre les Anglais. Ça n'a rien à voir avec une crèmerie. Alors, pendant cette guerre des beurres, c'était vers 1899-1900. Et la pauvre petite ville de Mefking était assiégée par ces Hollandais qui débarquaient, qui étaient quatre fois plus nombreux que la garnison de la ville. Et puis, ils avaient engagé ce colonel Baden-Bowell pour dire, toi, tu es là, tu protèges cette ville. Et il a essayé de se débrouiller avec les moyens du bord. C'était un truc très rusé, semble-t-il. Il avait réussi à protéger la ville en installant, par exemple, des fausses mines tout autour de la ville. Alors, les Hollandais pensaient que c'était miné, terre à miner, on ne doit pas y aller. C'était juste des fausses. Et puis, il avait développé aussi des stratégies pour pouvoir passer à travers les lignes ennemies. Et pour ça, ils utilisaient plein de jeunes, des scouts. C'est comme ça qu'ils les appelaient. Et puis, ils avaient en général une quinzaine d'années par là. Et comme c'était l'Empire britannique, il fallait qu'ils communiquent partout. Donc, ils ont réussi à maintenir la poste pendant tout le siège, qui a duré 200 à quelques jours. Et c'est donc ces scouts qui allaient à travers les lignes ennemies amener le courrier, ce genre de choses. C'est là qu'il existe un timbre scout, qui est très recherché par les philatélistes, parce qu'il y en a vraiment très peu. Ils avaient fait eux-mêmes un timbre, pour pouvoir l'envoyer là. et une photo qui avait été prise dans ce coût avec un vélo. Et donc, ça, c'est le début. C'est Baden-Powell qui a commencé à employer des jeunes. Alors là, c'était pour les employer pour l'art, pour faire la guerre. Et après coup, quand il est rentré en Angleterre, il était promu général, tellement c'était bien ce qu'il avait fait. Il s'est dit qu'occuper comme ça des jeunes pour faire la guerre, ce n'était pas une bonne chose, et qu'il fallait mieux les occuper pour faire la paix. Alors, c'est là qu'il a transformé un peu son mouvement. Il a pris sa retraite. Et puis, en 1907, voici la photo du premier camp scout. C'était sur l'île de Brown Sea, sur la Tamise. Et puis, le premier août, ce n'était pas le bon drapeau par rapport à chez nous, le premier août. Et c'est là qu'il a expérimenté le premier camp, qu'il a commencé à mettre au point sa pédagogie. Et c'était vraiment le mot important, pédagogie, parce que tout d'un coup, il s'est dit qu'il fallait qu'il explique tout ça. Donc, il a créé un livre qui s'appelle « Scooting for Boys ». Et dans ce livre, il décrit, alors là, il y avait plusieurs parties, il décrit comment on doit faire pour créer des groupes de jeunes, comment on doit faire pour les éduquer correctement, pour qu'ils viennent de bons citoyens, qu'ils se développent dans leur personnalité complètement et tout. et ce livre a eu énormément de succès, très rapidement, et même au-delà de l'Angleterre, ça s'est répandu très très vite. Alors, on a retrouvé quelques documents, là-bas, ça peut être à peu près illisible, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en gros, c'est une espèce de chronologie qui explique comment est-ce qu'on est arrivé à avoir en 1907 un premier camp scout en Angleterre, et tout d'un coup, ça débarque chez nous. Alors, sous ça, on le doit à Gaston Clerc. Gaston Clerc, il était secrétaire général des unions cadettes de Fus Romand. Tout d'un coup, il leur trouve des cadets. En général, c'est plutôt les cadets, les scouts, les frères ennemis qui se tapent dessus. Là, on voit que, finalement, le scoutisme a été importé par les cadets. Et donc, ce Gaston Clerc, lui, il semble qu'il était en échange linguistique, et puis qu'en apprenant l'anglais, il est revenu avec une méthode scout de Baden-Powell, et il avait décidé qu'il voulait tenter de l'appliquer à ses cadets. Alors, le 16 octobre 1910, c'était au Locke, il y avait une réunion des cadets, et il a dit, alors voilà ce que j'ai eu, j'aimerais savoir si vous êtes intéressé à utiliser cette méthodologie, cette pédagogie, c'est vraiment un truc intéressant, il faudrait qu'on l'applique pour tous nos gentils cadets. Alors, ils ont discuté, discuté, et puis, il a commencé, une année après, en 1911, il s'est dit qu'il allait expérimenter un peu plus, alors il a créé deux patrouilles expérimentales, ça s'appelait les Lyons et les Chamois. Et puis, ensuite, il a encore continué, en début 1912, là, il a vraiment posé la question, bon, alors, est-ce que tout le monde va adopter cette méthode scout ? Et là, ça a encore plus tergiversé, il y a des gens qui ont été exclus parce qu'ils ne voulaient pas venir, ça a changé, tout, tout. Et gentiment, l'idée s'est faite que la méthode scout, c'était une méthode qui était vraiment très, très bien, et qu'il fallait en faire la promotion partout. Alors, ils ont commencé à créer une association pour répandre au niveau national toute l'idée du scoutisme. et ça, c'était en avril 1912. Et puis, ensuite, au mois de mai, à Neuchâtel, il y a d'autres gens qui ont créé aussi des patrouilles expérimentales pour tester. Alors là, on retrouve la patrouille de Vautour, la patrouille des Écureuils et la patrouille des Bouctins. Alors, il existe, oui, il existe encore des Bouctins actuellement, mais c'est des lointains descendants, ce n'est pas exactement la même chose, parce que c'était encore vraiment expérimental à l'époque. Et ici, on voit cette fameuse patrouille expérimentale de Bouctins, qui est un petit fagnon Bouctin. Donc ça, c'est des petits Neuchâtelois qui sont venus au mois de mai 1912 en camp ou en sortie. C'était juste un jour, je crois. Donc près de Trémont, donc à Boudry. Alors, on reconnaît peut-être un petit peu. C'est difficile à voir comme ça. Donc, on voit que ça s'est répandu, ça s'est testé un peu. Et pour finir, c'est en octobre 1912 que l'association cantonale a été créée, dont on vient également de fêter le centenaire. Mais tout ça, c'est oublié une chose importante. Là, j'ai oublié deux choses importantes, les plus importantes de toutes. On vient de passer toute l'année 1912. Et puis, j'ai oublié de dire que finalement, quand ils voulaient répondre à cette méthode Scoot, il fallait bien que les gens puissent savoir ce que c'était que cette méthode. Donc, les petits feuillets en anglais qui s'appelaient Scooting for Boys, tout le monde ne parlait pas anglais dans la région. Donc, ils se sont dit il faut qu'on les traduise. Et c'est là que Castoncler avait demandé en 1910 les droits de traduction pour ce livre. Et qu'il avait commencé à traduire, il a traduit un chapitre sur l'éclaireur chevaleresque. Et finalement, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a des gens qui pourront m'aider, vu qu'on a appelé l'enquête policière ici. Donc, ça, c'est un participatif si vous avez des infos, il suffit de le dire. Alors, tout d'un coup, ce n'est plus Gastoncler qui a continué, mais c'est Pierre Beauvais, un habitant de Grandchamps, à Areuse, donc ici tout proche, qui a repris, en fait, la traduction de ce livre Scooting for Boys pour en sortir en 1911 le fameux livre Éclaireur que j'ai ici. Et puis, c'est donc, en quelque sorte, la Bible du scoutisme, ce livre. Et il a été traduit, donc ici, puis imprimé, édité aux éditions de La Chaux, Yes, il est de La Chaux à Neuchâtel. Et ensuite, ça a été exporté dans tout le monde francophone. Donc, c'est là qu'on peut se dire que nous sommes au centre du monde, ou presque. Et maintenant, je crois qu'on en est à la 19e ou 20e édition de ce livre. Alors, je voulais juste vous lire un petit extrait de La Vie du Traducteur. Alors, c'est très rigolo parce que c'est signé P.B. pour un livre qui a été écrit par B.B. Ça devait être un truc prémonitoire. Alors, il nous écrit « Nous avons une grande reconnaissance à M. Gaston Clerc, le premier qui est fait connaître en Suisse le Scooting for Boys et qui est fait des démarches pour le mettre en français. C'est à lui que le lecteur doit la traduction du beau chapitre sur la chevalerie. Éclaireur forme un volume de la collection d'actualités pédagogiques publiée sous les auspices de l'École des sciences de l'éducation de l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève. Alors, c'est là qu'on peut encore faire le lien cette année avec l'anniversaire de Rousseau qui est aussi passé à Boudry et c'est pour cette raison que nous avons aussi c'était ces derniers temps et maintenant il a un pont à son nom juste ici. Donc, on voit que tout se lit dans cette histoire. Alors, c'est la pédagogie. Il y a des clichés après sur le scoutisme. Il y a souvent beaucoup de choses qui sont comme ça. Le premier mot qui vient quand vous pensez scout et les gens répondent c'est catholique. Alors, il y en a la plupart des gens qui connaissent l'histoire ils disent que ça n'a absolument rien à voir parce que finalement ça a été créé par le fils d'un pasteur anglican. Ce bouquin a été traduit même jusqu'en France par un protestant plutôt. Après, on parle de Gaston Clerc dans les unions chrétiennes mais il n'était pas tout à fait catholique non plus. Alors, il faut se poser la question pourquoi est-ce que c'est une image comme ça. C'est surtout en France à mon avis quelque chose peut-être le film se coûte toujours. Là, c'est peut-être plus ancien aussi. Mais en tout cas en ce qui concerne la religion pour les gens qui ont lu c'est assez clair Baden-Powell a écrit qu'une organisation comme la nôtre manquerait son but si elle ne donnait pas à ses membres une connaissance de la religion mais en général on se trompe sur la manière de faire. Si l'on traitait davantage la religion comme une chose de la vie quotidienne elle n'y perdrait rien de sa dignité et il y gagnerait de l'emprise sur les hommes. c'est à dessein que nous avons parlé de l'observation des pratiques religieuses qu'en termes généraux nous tenions laissées les mains libres aux organisations et aux individus qui voudront faire l'usage de ce livre. Ils pourront en cette manière donner eux-mêmes leurs instructions. Dans notre association qui comprend des garçons de toute croyance nous aurions pu donner des règles précises même si nous l'avons voulu. Donc, effectivement il y a des scouts de toute croyance dans le monde entier et c'est vrai que maintenant à Le Châtel nous avons aussi un groupe musulman il y a quelques années une vingtaine d'années il y avait même un groupe mormon qui s'était formé un peu zeux et donc maintenant c'est quand même une majorité de groupes laïcs mais c'est vrai que la religion avait aussi toujours un fondement dans lequel on parle de développement global de la personne donc c'était l'idée de la pédagogie. Et puis quelque chose d'autre dans les clichés de scoutisme c'est militariste le scoutisme alors ça ça vient encore plus souvent alors c'est vrai que ça a quand même été créé par un général on peut se dire qu'il avait quand même toute sa vie même s'il a commencé seulement à la sa retraite à créer le monde bon scout qu'il avait quand même une certaine habitude mais tout d'un coup c'est là qu'il y a eu la révélation qui s'est dit qu'il fallait changer et il précise ici que le nom d'éclaireur n'a pas de signification militaire savoir se tirer l'affaire et ne compter que sur soi sont des attributs de beaucoup d'éclaireurs pacifiques aux frontières de notre civilisation ce sont là par excellence les qualités qui font les hommes nous n'avons pas l'intention de faire de nos garçons des soldats ni des assoiffés de sang voilà ça peut être assez clair normalement mais il y a toujours ces étiquettes qui sont collées donc voilà là c'est un peu le cadre savoir qu'on va parler de scouts de scouts il y a quand même passablement longtemps et puis voilà c'est le seul cadre c'est là-dedans que tout d'un coup le scoutisme a débarqué chez nous et ta-da voici une des premières photos du groupe scouts de bouddhury oui alors il était voyagé ça d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui l'a retrouvé ou c'est c'est bien parce qu'on ne sait pas vraiment où c'est et c'est là que alors quand je vous ai fait la petite chronologie tout à l'heure c'est assez étrange j'ai oublié le principal je voulais dire que finalement il y avait ce bouquin qui a été créé et puis il doit certainement y avoir une certaine émulation dans le petit territoire ici autour entre boudry et hareuse parce que c'est le 21 mars 1912 que le pasteur Philippe Rollier a décidé de créer un groupe scout et puis ce groupe scout à l'époque c'était assez différent de ce qui se passe maintenant c'était un groupe qui avait des fuites faits en bourre et ils avaient un uniforme avec un grand beret basque donc ça ressemblait à ce genre de choses et c'est vrai que quand on voit comment on s'habille plutôt maintenant ça décadre un peu dans les habits du dimanche comme ça alors on observe ici les toutes vieilles potes et on commence gentiment à reconnaître là c'est vraiment mieux c'est les mêmes alors c'est plus en allemand cette fois on reconnaît la rue vous avez reconnu la cure ici les vers mondains mais alors dans mon enquête en fait comment j'en suis arrivé à la et bien ça c'est encore toute une histoire c'est finalement on a posé le cadre et puis j'ai eu l'occasion en 2007 de faire partie des gens qui ont organisé le camp cantonal qu'on a fait pour fêter les cent ans du scoutisme les cent ans du camp sur l'île de Brouncy dont on a vu une photo au tout début et puis à cette occasion on avait fait quelques recherches et on avait utilisé ces superbes petites brochures qui ont été éditées à l'occasion du 40e anniversaire et du 50e anniversaire de l'association cantonale donc tout d'un coup là dedans j'ai découvert un peu les débuts de l'histoire parce que chaque groupe a un titre historique alors là c'est là que j'ai appris qu'en mars 1912 le pasteur relié avait fondé le groupe des éclaireurs de la ruse et puis qu'ensuite il y avait le chef Maurice Pernot qui s'était occupé de ça qu'ensuite en 1919 l'activité musicale commençait à péricliter et sont arrêtées et puis c'est là qu'on apprend aussi qu'il y a un certain Herman Ouzer qui a été chef du groupe entre 1919 et 1925 et voilà que justement pendant ce week-end là en observant des albums photos de la partie historique j'ai eu la chance de tomber là juste sur Marie-Christine Ouzer qui est juste ici là et on a commencé à discuter un peu de scoutisme de l'histoire de Boudry et c'est là qu'elle m'a dit mais je dois encore avoir des photos de mon père qui traînent à la maison c'est pour là que je regarde que j'allais fouiller et c'est comme ça qu'on s'y a été revus et elle a commencé à faire tout un travail de fourmine à aller faire des fouilles archéologiques presque c'est ça et elle a retrouvé plein de merveilleuses photos dont celle-ci qui retrace le tout début des scouts de Boudry donc il semble que c'est Hermann Ouzer qui avait ces photos chez lui donc on ne sait pas vraiment qui les a faites mais il est probable que ce soit lui ou quelqu'un qui était toujours avec et dont les gens toujours avec si on avance un peu ici on découvre un pizel je ne sais pas si vous voyez au milieu qu'on va retrouver assez régulièrement alors il s'agit de Jules Berger ah oui c'est lui alors Hermann Ouzer et Jules Berger c'est un peu les deux compères d'après ce que j'ai compris ils étaient toujours ensemble alors ça c'est une toute vieille photo on voit même qu'elle a une une brisule ici ça ça nous montre qu'en fait c'était une plaque en verre donc on peut encore imaginer le genre d'appareil photo qui a fait cette photo donc ça c'est la vieille époque où ils n'avaient même pas encore des uniformes disons plus traditionnels de scouts et apparemment on peut aller parader un peu partout s'il y a quelqu'un qui reconnaît l'endroit c'est volontiers ça ressemble pas mal à la Suisse allemande et puis nous allons passer gentiment dans les années 20 c'est à ce moment là qu'on change complètement l'uniforme on retrouve encore Jules Berger au milieu entouré de gentils éclairs dont on ne connaît pas le nom à moins que quelqu'un ne me donne et puis ici on voit ces merveilleux chapeaux avec toujours Jules Berger sur la droite et tout à gauche c'est Herman Ouzer et au milieu à côté d'Hermann Ouzer c'est André Détraque et voilà l'enquête se complète c'est vrai que nous avons là quelqu'un qui connaît très très bien aussi il ne faut pas que je me plante ça va être compliqué alors au milieu là et puis si nous continuons alors en plus d'avoir retrouvé des merveilleuses photos nous avons également retrouvé des cahiers dans lesquels il y avait des racis de séances alors on voit que c'est des racis assez intéressants alors il paraît qu'il y avait des frelons qui bourdonnaient dans la cheminée et c'est la cheminée laquelle ? celle du château de Pierre comme notre exemple château de Pierre qui était à l'époque le local du groupe alors ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant j'avais déjà vaguement entendu parler de cette histoire mais effectivement en creusant là de plus en plus on est retombé sur des infos et ça s'est précisé vous venez un peu plus loin encore là il y a des perles qui sont là au milieu je vais essayer de vous résumer un peu l'histoire qu'on raconte ici alors c'est l'histoire d'une sortie qui a été effectuée dans les gorges de la Reuse où ils sont allés ce que nous explique vers un pont qui n'a pas de parapet sur lequel il y a un petit sentier qui grimpe jusqu'à une grotte la grotte dite des choux-souris alors en réfléchissant je me suis dit que ça devait être la grotte de ver parce qu'il y a le petit pont de ver effectivement le parapet est presque à ras du sol avec le sentier qui arrive droit dans cette grotte et ce qu'il nous explique c'est qu'il y a un des éclairs qui a commencé à faire un feu de feuille morte à l'intérieur de la grotte pour pouvoir éclairer et que gentiment il y a la fumée qui commençait à envahir toute la grotte et là ils ont été obligés de descendre le plus profond alors ben c'est un peu je ne sais pas si j'aurais fait ça ou plutôt le contraire moi ils sont descendus il nous explique que finalement ils sont quand même ressortis parce que ça n'allait pas tellement qu'ils ont pris des bougies et qu'il y a la deuxième équipe qui devait arriver alors qu'ils avaient déjà grillé toutes les bougies donc en échange ils sont allés chercher de la sève pour essayer de fabriquer des torches et c'est là qu'il y a une espèce de phrase pendant que les éclaireurs cherchaient la sève du sapin nous avons été regarder un hôtel pour les sacrifices que les habitants primitifs de nos forêts avaient élevés on apprend des choses alors un peu plus loin on nous parle de la crotte du four donc effectivement ils sont allés dans ce qui est la bombe du four comme on l'appelle actuellement et il y a effectivement toute une légende qui va autour qui expliquait qu'il y avait des sacrifices humains alors c'est probablement quelque chose dans cet ordre là mais ce que je trouve aussi très intéressant là dedans c'est que la crotte de verre c'est une activité que j'ai moi-même fait plusieurs fois avec des éclairs donc apparemment dans les années 20 ou maintenant on fait les mêmes activités ça n'a pas beaucoup changé par contre on a des lampes de poche des lampes à LED c'est beaucoup plus pratique et puis je vous ai dit qu'on allait revenir au château de Pierre alors voici une découverte très intéressante qu'on a faite dans les archives d'Hermann Ozer c'est le contrat de bail pour ce château c'est carrément même madame Dupaquier qui fait un contrat avec monsieur Hermann Ozer au nom des scouts dans laquelle elle dit que depuis 1921 ils ont à disposition le local et la terrasse en haut pour la Madison de 5 francs par mois moi aussi je louerais le château de terre pour 5 francs par mois je ne sais pas si la famille Dupaquier est toujours d'accord pour ce prix c'est vrai quand on regarde comme ça c'est de toute beauté et non c'est pas truqué c'est une photo que j'ai faite je ne sais plus quand mais il y a quelques années depuis le Pervo on voit comme ça suivant comment on s'oriente donc ce merveilleux château les éclaireurs de Boudry en étaient très fiers on a également retrouvé des chansons pour des soirées avec le groupe de Cortailleau et le groupe de Beuvet dans lequel chacun faisait un petit couplet et ceux de Boudry étaient fiers de dire nous nous sommes le groupe le plus vieux nous sommes les châtelains château vous vous avez pas grand chose ensuite c'était le groupe de Beuvet qui disait nous on a les petits jeunes on vient d'être créés on n'a rien du tout alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est Jules Berger qui était le chef du groupe de Boudry il a aussi créé le groupe de Beuvet dix ans après c'est dit comme ça que ça faisait deux groupes il a trouvé personne pour s'en occuper alors il s'en occupait lui-même et pour finir il est devenu chef de distri comme ça c'était plus simple qu'il y avait toujours et ce local donc depuis 1921 il a été utilisé jusqu'à alors là j'aurais besoin de l'aide de ceux qui savent jusqu'à l'incendie qui a finalement ravagé une partie du château et c'est là que je ne sais pas quand était ce que c'était cet incendie alors je ne sais pas si quelqu'un sait si quelqu'un s'en souvient oui et là il y a des gens on était raison on était présent exactement mais Réaïe était présent mais vous savez on ne peut pas savoir exactement comment ça pour que ça brûlait mais c'était la première fois parce qu'on devait aller chercher du port pour alimenter cette cheminée n'est-ce pas puis c'était du petit bois et puis cette fois-là cette année-là on nous a apporté en tout cas deux stères de bois des bas des dasons vous voyez des bas qu'on appelle pas tout à fait un mètre mais cette année il y en a eu plusieurs stères carrément dans la salle des chevaliers et puis on a fait un feu mais je me rappelle très bien que la cheminée était défectueuse devant la protection la partie du centre rouillée était carrément trouée les planches du les planches du plancher donc arrivait presque à fleur de cette cheminée alors on a fait plus faire un beau feu mais il n'y avait même pas un robinet et s'il fallait de l'eau il aurait fallu chercher en bas chez le vigneron puis c'était permis là on a fait un feu avec des dazons et on sait que les dazons passent à certains moments ça se flambe ça craque ça part oui et puis il y en a même deux trois copains c'est une salle chevalier il y avait donc des fresques il avait fait sur une paroi la salle des chevaliers Il avait décidé de peindre une série de chevaliers en peinture, ils étaient armés, et puis il y avait devant un chevalier à l'eau qui prêtait sûrement à son capitaine, c'était ça. Sur le côté, il y avait deux chevaliers qui montaient en direction du château d'Alevi, et sur une autre face, il y avait Saint-Georges qui terrassait le drago, avec un immense chevalier, qui crachait du feu de la peinture. Ah, c'est le cas de l'a dit, il crachait du feu ce jour-là. Et puis, le chevalier, c'était Saint-Georges avec son blason, et puis une lance, c'était sympa. Ce que je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un a des photos de ces oeuvres qui ont brûlé? Non, non, ça n'appelle. Ça n'a jamais été photographié. Est-ce que les oeuvres... Je pense que je suis sûr que c'est dans les plus grands, les plus grands des cieux, que peut-être, donc, il n'y a pas un travail fait. Quand c'est grand, c'est le travail. C'est ça qui est dommage. Alors, voilà. Je ne vais pas faire la parole, mais je vais compléter ce que Rico vient de dire. Il est un peu plus jeune que moi. C'était moi qui étais, on avait eu une mauvaise époque, il n'y avait pratiquement plus de chef, et j'étais le dernier chef de patrouille. J'avais repris la troupe. On avait reçu des dazons, mais on avait surtout été au bois mort, et on nous avait charrié ce qu'on avait ramassé dans les forêts de trois. Et alors là, on montait avec un bidon d'eau, on faisait un peu de cheminée, et puis, quand on avait essayé d'éteindre le feu, on finissait de l'éteindre par une méthode. Mais je crois que j'ai sept ou huit ans qui étaient là ce soir-là, mais on n'avait pas assez eu à souper. Il a probablement suffi d'une bonne bille pour faire ranimer les braises, quelques mauvaises braises. Et je peux vous garantir que c'est vrai, parce que finalement, j'ai été convoqué par le juge Calame, et ça m'a coûté 15 francs. Mais le pire, c'est quand j'ai dû aller m'expliquer chez Madame du Paquille. Alors, dans la grande salle du château de Troireau, je m'autant vous dire, devant cette dame, qui devait avoir au moins l'âge que j'ai maintenant, je n'emmenais pas l'âge. J'étais content le jour, au moment où elle m'a libéré. Alors, d'après mon historique ici, vous avez repris en 1946, la troupe. Donc, c'est possible que ça tourne là-hautau. Parce qu'il y a un document, que je vais encore avoir, je l'avais amené une fois à l'état-major de la Pouvelle, pour le présenter à Léon du Portier, qui avait envie de savoir comment tout avait pris feu. C'était simplement l'acte de condamnation signé du juge Calame. Alors là, vous aurez la date. Peut-être qu'on retrouvera un jour. Alors, merci pour ce scoop. Comme ça, j'ai bien fait de venir ce soir. On peut relancer l'enquête, continuer, en savoir toujours plus. Incroyable. Donc, c'est à peu près par là que se termine cette aventure, avec le château de Pierre, comme local. Non, ce n'est pas vrai. Non, ça encore continue ? Ah oui. Moi, je me rappelle. Ah, non, je ne savais pas. J'imagine, au moins jusqu'en 1960. Aussi ? Bien sûr. On a fait, il y avait le camp fédéral en 1956, dans les tronches montagnes. C'est bien pour notre local. C'est bien, non ? D'accord. Alors, très bien. Et puis, effectivement, il y avait plus ou moins de traces de peinture. On avait mis sur les parois du traînir militaire vert, un étoffe. On avait recouvert les parois comme ça. Mais alors, quelle occasion, tout d'un coup, ça n'a plus été le local des scouts ? Moi, jusqu'en 1956, je n'ai pas filmé que ça n'était pas. Après, j'ai cliqué le logiciel. Alors, on rouvre une nouvelle énigme. Alors, peut-être qu'il n'y avait plus assez de scouts pour que la famille du paquet donne bien vouloir laisser les scouts occupés. Bon, là, on relancera à des recherches. Non, parce que la terrasse en haut, c'était devenu une cuvette sous l'effet de la chaleur. Les rails avaient fondu et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'escalier, plus rien. Tout avait brûlé. Et c'était bien avant les années 50. Ça, je peux pratiquement garantir. C'était bien avant les années 50. On peut signaler encore un petit incident. Lorsqu'il pompait sur l'intervenue, ils ont tiré les courses depuis le Prélanderie. Et puis, arrivé en haut, ils ont vu que c'était le mauvais bout. Alors, c'est pas facile, ça. Il y a vraiment des circonstances qui font que c'est à tout débrûlé. Alors, je propose un petit retour en arrière. On revient dans les années 20. Nous sommes toujours là. Nous sommes en 1922. Et là, on voit vraiment bien l'uniforme. C'était le 1er mars 1922, lors d'une sortie au-dessus de Gorgille. Et puis, c'est là qu'on retrouve aussi de nombreux articles de journaux dans les archives que Hermann Ozer avait gardées. Et donc, c'est la feuille d'avis de Neuchâtel. Il nous faisait des articles passionnants comme comment former les chefs. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que finalement, ils avaient créé un mouvement, le faire grandir. Maintenant, ce n'est plus tellement ce genre de canaux qu'on utilise, mais finalement, on devra peut-être tenter gentiment aussi de diffuser un peu plus à large échelle. Bon, la presse n'est plus tout à fait pareille non plus. Mais il y a des choses, dans ces articles qu'on retrouve, ici, un article sur un camp qui a eu lieu au Pré de Clé, en 1922. Et on nous explique qu'il y a des activités passionnantes. Ils pourront pique-niquer, ils verront les concours des patrouilles ou individuels, télégraphie, rapidité manuelle, course d'obstacles, présentation des patrouilles, exercice de gymnastique, jeudi, verre, et en outre, le dimanche midi, un culte présidé par le pasteur Philippe Rollier, qui réunira toute la troupe. Donc, c'était un camp de distrit qui se passait auprès de Clé. Donc là, on a réussi à recouper les articles qu'il y avait eu dans le courrier du vignoble, ainsi que dans la feuille d'avis de Neuchâtel. Alors, je remercie Marie-Christine Osère qui a fait le boulot de découper ses articles, les rassembler, les retrouver, et tout ceci. Et voilà qu'on a même réussi à retrouver les photos qu'il y avait avec de cet événement. Le prêt de Clé, au lieu de CanScoot apparemment, parce qu'il y a toujours des CanScoot qui se passent régulièrement là, il y en a encore eu cet été. Et on continue à voir un peu à quoi ressemblaient les photos dans les années 20. Ici, il y avait même une loterie. Alors, si quelqu'un retrouve un billet de loterie, je pense que peut-être qu'il tombera quelqu'un pour aller retirer son lot. On a encore le numéro. Et là, on retrouve, je pense, une des anecdotes les plus intéressantes. C'est le Zoffinger Tag Blatté. Et on arrive à même voir du texte en bon français comme « Soyez les bienvenus ». Alors, c'est en fait les scouts de Zoffing qui sont venus en camp pendant deux semaines à Vaudry. Et ils ont fait les mêmes visites que tous les touristes. On arrive à lire « Creux du vent », « Grand Décor », « Le Locke », « Les Brennets », « Saut du Doux ». Alors, personnellement, je n'avais jamais vu des mots en français écrits comme ça en lettres gothiques. Et puis, à côté, on a un article de nouveau du Courrier du Vignoble qui explique en français ce que les gentils amis de Zoffing avaient écrit en français dans leur journal et qui sont très contents d'avoir fait un camp dédouiné au Château de Pierre. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est finalement on voit qu'à l'époque, le local des scouts permettait d'accueillir des touristes, on va dire ça comme ça. Et actuellement, c'est toujours le cas. Notre mézec actuel accueille toujours des camps. D'avril à octobre, c'est plein. On a beaucoup de classes qui viennent de Suisse allemande. On a beaucoup de camps scouts qui viennent l'été pendant les vacances. Et puis, c'est tous ces gens qui vont faire le même genre d'excursion. Ils vont aussi au creux du vent, les gorges larveuses. Donc finalement, chaque fois que je retombe sur des trucs comme ça, je me dis que ça n'a pas beaucoup changé quand même d'une certaine manière. C'est un peu le cadre qui a changé. Et là, on arrive sur un article. Je l'ai là en gros. Comme ça, vous pouvez le voir. C'est en 1924, c'était le courrier du vignoble avec la une au milieu. Enfin, il y a presque tout sur la une. Au milieu, un cinéma. Un cinéma organisé avec des séances organisées par le comité de la troupe des éclaireurs du district Boudry. Et il faisait la projection de deux films. Abol, Auvergne, Cortaillot, Saint-Aubin, Pevet, Boudry. Et c'est intéressant parce que finalement, il ne me semble pas que dans ces 25 dernières années, on ait présenté beaucoup de films comme ça à la population. On devrait peut-être. Ils avaient des bonnes idées. Là, ce que j'aime bien aussi, c'est le contexte qui va avec. On apprend que la pâtisserie J-Veux de Boudry est bien assortie en poissons d'avril. On ne sait pas si c'était une pâtisserie qu'ils avaient. c'était une pâtisserie. C'était juste... Elle est toujours, oui. Mais alors, les poissons d'avril, ça se mangeait ? Ça faisait du chocolat parce qu'en dessous, c'est... On nous dit qu'il est bien garni en chocolat. Et si on va... Dans la suite de l'article, on nous explique que le second film débute par des scènes prises à Châteaudet en camp sous-tente de 50 ou 60 éclaireurs au bord de la Sarine. Ça ressemble beaucoup au camp qu'on a fait en 2004, qui était un camp cantonal à Châteaudet au bord de la Sarine. Pas de prise de vue jouée. Le film enregistre simplement l'activité habituelle si intéressante du camp. L'opérateur a ensuite accompagné un groupe de scouts dans une excursion au temps du midi à la Haute-Cyme. Les vues pittoresques du Val-de-Lie, ascension interrompue par un orage, nouvelle ascension en temps de mort, barap, etc. Là, on voit que les scouts faisaient déjà beaucoup de montagnes. On verra un peu plus tard aussi. Alors, on continue. Quelques jolis fauteurs. On reconnaît Jules Berger toujours. Les autres, personnellement, je les reconnais moins. Pour aller chercher des fleurs, apparemment. Encore une conférence qui est annoncée. Ici, la conférence nous dit que en ce qui concerne plus spécialement notre district, un seul groupe d'éclaireuses ou guides, celui de Boudry, a vu le jour actuellement. Il servira de terrain d'expérience et sera sans doute le bon grain qui fera lever une ample moisson dans d'autres villages. Donc, en 1925, il y avait un groupe d'éclaireuses à Boudry. Alors, j'ai entendu qu'il y a eu plusieurs groupes à différentes époques. Ce n'est pas encore très clair pour moi que c'était les groupes d'éclaireuses. C'est venu, c'est reparti. Et puis ici, on voit le 14 mars 1926, une réunion des chefs de troupes du district Boudry. Alors, ils paraissent âgés, mais ils ne sont peut-être pas si âgés. Ils étaient habillés comme ça. C'était à la gare de Chambrelia. Et quelques mois après, il y avait le camp cantonal de Blanc-Jacques. Et c'est un camp cantonal chaque année à Pentecôte, il y avait des camps cantonaux dans cette période-là. Et ici, on a le programme de ce camp. Alors, apparemment, Herman Ouzer devait être assez impliqué parce qu'on a retrouvé tout le budget du camp, les comptes, plusieurs exemplaires de programmes qui étaient faits comme ça avec des stencils. Alors, ce qui change un petit peu par rapport à ce qu'on fait actuellement, c'est qu'ils se lèvent quand même passablement plus tôt. Nous, on ne se lève pas à 5h30. Par contre, ils se couchent un petit peu plus tôt. Là, je me vois 21h30 extinte sur les feux. On a tendance à pousser les jeux de nuit un peu plus tard. Mais il y a pas mal d'activités qui ressemblent beaucoup quand même secouristes, des signalisations, concours individuels, courses plates, courses en forêt, des cérémonies de promesses, plein de choses dont on fait toujours. Et voici le culte qu'il y avait pendant le camp. Et voilà une photo très intéressante. Alors, on découvre ici au centre, je ne sais pas si vous la reconnaissez, elle avait une des toutes premières photos que je voulais montrer. C'est Baden Powell lui-même en personne, tout seul, accompagné de plein de gens, dont tout à droite, Jules Berger. Mais qu'est-ce qu'ils auraient l'ensemble ? Alors, en recherchant un peu, c'est toute une histoire aussi. Après avoir exploré les nombreuses archives d'Hermann Hoser, j'ai aussi été à la bibliothèque des archives scouts à Butte qui collectionne énormément de choses sur les scouts. Je crois qu'on peut retrouver à vrai tout ce qu'on veut si vous ne savez pas retrouver le moindre petit biblo-scout ou qu'il y a un lien avec les scouts. Je pense qu'il y a tout là-bas. Et j'ai débarqué là-bas il y a à peu près une année, mais j'ai demandé « Bonjour, est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne les scouts de Boudry ? » Là, c'était un peu « Ouh, on a tellement de choses qu'ici il faudra chercher pour avoir un truc un peu plus précis. » Alors, j'avais déjà ces brochures dans lesquelles il y avait une mention du sourire scouts. Un petit bulletin. Et voilà que tadaam ! On m'a fourni quelques exemplaires laissés par Jules Berger à la bibliothèque. Mais aussi, j'ai demandé « Est-ce que vous avez des photos de l'époque ? » Là, c'est « Ouh ! » Oh non, mon ami Marc Soin, il a dit « Ouh, les photos, c'est un truc qu'on n'en a pas beaucoup. Ça va être très difficile. » Mais par là, il y a un coin, c'est des albums photos. Personne ne sait à qui c'est, personne ne sait d'où ça vient. Peut-être que c'est à de la chance, c'est ce qu'il te faut. Alors, je suis allé fouiller sur ces albums-là et ça correspondait exactement à ce que je cherchais. J'ai eu de la chance, j'ai ouvert, je regardais, j'ai feuilleté et on retrouve des albums avec au début une liste de noms. C'était les noms des gens présents. Alors, pour la plupart des gens, je pense que les noms ne disent absolument rien. Mais comme j'avais déjà commencé un peu mon enquête et cherché des noms, j'ai reconnu quelques noms et je me suis dit « Ah, ça, ça pourrait bien... » et en creusant toujours plus et en faisant des recoupements avec plein d'autres sources, j'ai découvert qu'effectivement, c'était bien ces albums-là. Donc ici, il y a un album très intéressant qui est complètement démantibulé dans laquelle on retrouve cette photo avec Baden Powell. Alors, tout d'un coup, on se dit « Ah, Baden Powell, ça me l'a toujours paru très lointain et puis en fait, ça ne l'était pas tant que ça à l'époque. Et cette photo a donc été prise malheureusement pas juste ici mais dans un camp national à Genève en 1932 et il semble qu'il inspectait le camp des Neuchât-Lois qui se passait qui était à Genève. Et donc, la petite légende qui est en dessous nous dit que c'est Baden Powell qui exalte sa bonne humeur habituelle. Ouais, ça se voit. Oui ? Jules Berger aimait raconter qu'à ce camp à Genève, les Neuchâtois avaient invité Baden Powell pour une fondue. Ah, quelle bonne humaine ! C'était l'invitation et qu'il leur avait simplement dit après qu'il allait manger dans des tas de tribus en Afrique et partout mais jamais une convine pareille. Merveilleux ! J'ai vraiment bien fait de le venir ce soir. Je vois que le temps passe et gentiment on va un peu accélérer dans le temps mais dans le temps aussi. Alors voici quelques extraits de ces merveilleux albums photos. Quelques sorties on voit Trémont aussi qui revient assez régulièrement. Alors, il y a un album photo de 1933 qui raconte un peu le camp à Savolaire. il y a un album sur les kébouchis. Là, on voit un peu toujours ce camp. Et je parlais avant du film où on parlait des dents du midi. Ici, c'était en 1933 sur la cime de l'Est. Alors, on voit le chapeau au scout et il grimpe pas mal quand même avec l'équipement de l'époque. Bon, c'est des choses. Il y a deux ans, je suis aussi allé avec les scouts au dents du midi. Mais nous, on s'est cantonné au refuge des dents du midi où on a dormi là-bas et on n'est pas monté tout en haut. Ce qui paraît que c'est devenu un peu dangereux maintenant. Il n'y a plus assez de glace pour que ça tienne. Puis, il y a d'autres fauteurs. Un autre album qui nous parle du camp à Adèle Baudon en 1935. On voit que la piscine, c'est des activités qu'on fait toujours. Et là, on découvre le chalet des éclaireuses. C'est le chalet de l'Association mondiale des éclaireuses qui est à Adèle Baudon. Ça, c'est tout le folklorique qui sort. C'est vrai, ça existe. Ça, c'était un camp à Charmé en 1936. Voici la dente de la dente branlaire. Alors, Charmé, dans la liste des camps que j'ai réussi à reconstituer où j'avais à peu près les 3, 4, 5ème des camps. Je crois qu'elle revient 4 fois, Charmé. Ça devait être un point qui est vraiment bien où il y a eu souvent des camps là-bas. Alors, ça, c'est le camp national 1938 à Zurich où, semble-t-il, le groupe de Boudry était allé avec le groupe de Cortaio. Ils étaient jumelés. Alors, voilà, nous avons le sourire scout et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi à comprendre toute l'histoire dans tous ces petits feuillets qui traînent par là. Il y a énormément d'anecdotes très, très sympathiques à voir. Alors, c'est là qu'on découvre aussi les conditions à l'époque. Tous les participants prendront leur sucre et 10 centimes. Les troupes assurent la partie solide de la collation à leur scoute. La troupe de Boudry offre le thé non sucré. Je vais vous demander quelque chose. Oui ? La feuille d'avande. Il y a, voilà, ça. Ah ! On dirait que c'est un peu le mot... Ça, en tout cas, c'est un peu comme ça ce tableau à Boudry qui a volé. Alors, c'est possible ? C'est la décoration de la salle des chevaliers. C'est un argent avec le terrasseur. Il y a un H dessus. Ça peut être Huguenin. Est-ce que c'est le bulletin de Boudry, ça ? Ah, le bulletin de Boudry. C'est le bulletin de Souris-Scoot édité par les scouts. C'est le bulletin du tableau d'Huguenin. C'est tout à fait probable. Il y a un H qu'on va à droite. Donc, c'est... Ça se pourrait bien. Alors, c'est... A confirmer, mais... de l'observation. C'est un peu ce genre. Pas tout à fait, mais c'est vraiment ce qui est... C'est un peu ce genre. 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 C'est un thème récurrent. Celui-là, il est un peu différent. Ici, on a une petite... Un compte-rendu d'un rêve de la patrouille des Hirondelles qui se rend au château de Pierre où elle repart en chantant sur des bons vieux refrains pour effectuer son rêve. Sur le chemin des Buges, nous rencontrons deux pauvres routiers qui partissent un peu avant nous, s'étaient déjà égarés, et nous donnent le chemin de la carrière de Troireaux. Sans se douter les pauvres, la louveteau auraient honte de poser pareilles questions. Effectivement, c'est aussi une carrière où on va régulièrement parce que c'est là qu'on fait nos passages en général. C'est vrai que tous les louveteaux sont au courant. Déjà à l'époque, apparemment, c'était le cas. Si on feuille encore quelques autres petites anecdotes. Il y en a une compte-rendu d'une assemblée de l'association cantonale dans laquelle on parle du chalet du Mont-Péreux, qui est le chalet cantonal qui a été acheté en 1939. Là, nous sommes en 1941. Et nous avons un rapport du chef Robert Tissot qui nous présente un rapport très intéressant sur la marche du chalet depuis son ouverture jusqu'à ce jour. Il dit que ce premier exercice est bon, mais notre chalet n'est pas suffisamment visité par les troupes qui devraient y passer au moins un week-end par an. Alors, j'ai beaucoup rié en disant ça parce qu'il y a à peu près une année, en novembre 2011, 60 ans exactement après ça, on nous a sorti exactement la même phrase. Les groupes ne vont pas assez souvent au chalet cantonal. Ils devraient y aller au moins un week-end par année. D'accord ? Les choses ne sont pas mentides, décidément. Ici, nous rappelons que la cotisation des louveteaux est de 20 centimes par mois et qu'en janvier, il y aura payé l'assurance de 1942 soit un franc-dix. Et puis, nous avons dans ce numéro-là, nous avons toute l'histoire qui est précisée. C'était à l'occasion des trentenaires, maintenant nous sommes centenaires, et nous précisaient toute l'histoire du groupe. Et quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en juillet 1912, une course est organisée au plateau de Diès. C'est la première course, la première sortie des scouts de Boulogne. et il se trouve que cette année, le camp d'été, où est-ce qu'il se trouvait ? Après elle, sur le plateau de Diès. Là, je me suis encore vraiment dit, mais il n'y a vraiment rien qui change, on s'entend ? On va toujours au même endroit ? La suite aussi intéressante, parce que, en 1913, il y a une sortie de trois jours, dont la première journée, le 13 juillet, se passe à Trémont, à l'occasion de l'inauguration de la cabane du club Jurassia. Alors là, effectivement, cette année, on fête aussi les 100 ans du club Jurassia. Les vitrines qui sont ici, on les a partagées cette année avec le club Jurassia. Donc voilà que, depuis le début, ces sociétés sont liées. Ça se voit. Et puis ensuite, la suite du camp a continué à pied. Noirais, Gripont, jusqu'à la Chaux-de-Fonds, par Chasserelle, Les Vieux-Prés, Retour par Linières, Saint-Glaise, Saint-Glaise-Pont-Lambier, en bateau à moteur. Ah, il faisait des grands tours, mais j'aurais un peu peur d'organiser ça. d'accord ? Et ici, nous avons un superbe message secret. Alors, je vous laisse le déchiffrer. Et puis, il faudra le renvoyer à Claude Bonin. Donc, vous pouvez lui dire directement. si vous arrivez à déchiffrer, il est là après. Si j'avais le premier mot, c'est Scoot. Et puis, si je peux m'acharber sur Claude Bonin, encore une fois, il y a une petite pique là-dedans qui est précisée. La journée cantonale des éclairs au Neuchâtelois au Maille, le 7 juin 1942, un scope de goudrie qui s'était oublié nous rejoint par le tram. C'est le CP Claude Bonin. Pardon le sel. Voilà donc quelques anecdotes qu'on peut retrouver dans ces petits bulletins. C'est vraiment très intéressant parce que là, on a vraiment la vie du groupe alors qu'à d'autres périodes, on n'a pas grand-chose et notamment on arrive dans les années 50 et c'est là où j'ai très peu de choses. Alors ça, c'est un camp qu'on avait fait une éclaire de Boutry avec les éclaireuses de la Belle Roche et c'était au campon, au entier campon militaire de l'Ave-de-Breté. Donc là, je suis présente avec toutes des filles là, à droite, troisième tout à l'autre. Je ne sais plus où je suis, mais je suis là. Oui, je ne sais plus où je suis, mais je suis là. On voit aussi Georgette qui est venu, je ne sais plus où je suis là. Si, elle est au milieu, à l'arrière, au milieu. Exactement. C'est en fait l'année. Moi, je crois. 55. Je ne sais plus où je suis là. 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 Alors ici, nous sommes en Chambossère, pendant le même camp. Et puis, nous sautons deux ans plus tard, la vallée de Conches. Donc, c'était le commande international de la vallée de Conches en 57, où Lady Bitsky était très présent. Et ça, c'était la journée officielle à Houston où tous les participants étaient réunis. Voilà. il y a eu un moment Baden-Powell, il y a eu un moment sa femme. C'est bon. Il connaît tout le monde. Alors, Baden-Powell, il était mort déjà depuis de nombreuses années. Alors là, c'était notre camp de la discoupe de Boutry. Comme on n'était pas assez nombreux, comme on était avec les filles de commandes de Berne, et puis là, c'est le petit déjeuner ou je ne sais quoi, en rassemblant. C'était un autre tentement et puis il y avait tant d'enfants de visite. Voilà. Et comment ? Des vaches. Inattendu. Ça m'appelle aussi des souvenirs de Bacha. Je crois qu'il y en a eu tout le temps. Alors, on reconnaît les membres. Toujours à la palais de Conches. Quand on se rendait au lieu de rassemblement à une fichine, on était dans notre édition en frère et on devait marcher jusqu'au lieu de rassemblement. Aussi là-dessus ? Peut-être pas parce qu'il n'y a pas de rassemblement. Il fallait bien quelqu'un pour prendre les photos aussi. Je ne sais pas si c'était des photos qui ont été diffusées par la suite. Là, on change encore de génération. On peut changer de côté de la salle. Je ne sais pas si quelqu'un la reconnaît. Il me semble avoir entendu. Il a une barbe maintenant. Le chamois. Nous sommes en 1967. On va le faire et là, on reprend le même. C'est toute la famille Collio qui prépare une centrale hydroélectrique hydroélectrique pour éclairer les tentes. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ça a fonctionné ? Oui, quelques jours parce qu'après, il y a le cru qui a tout importé. Mais ça a fonctionné il y a quelques jours. C'est un bon début. C'est assez incroyable. Moi, je n'avais jamais vu. Je n'en ai jamais fait non plus. Et puis là, on se retrouve tout de suite plutôt dans ce qui est la cour actuelle du collège de Vauvilliers qui était juste à côté du local qui était laissé sa place plus ou moins au remaniement du coin à l'époque de la construction du collège. Là, on se trouve au résident de 70. Donc, c'est 72, 73. Je vous laisse un petit moment. Il semble qu'apparemment il y a plein de gens qui sont intéressés. Il y a plein de gens connus là-dessus. Alors, si jamais quelques-unes de ces photos sont dans les vitrines à l'extérieur, si vous n'avez pas encore eu. Et c'est l'époque où on arrive dans cet énorme projet de vouloir construire une maison vu que le petit local qui était juste en face a été rasé et se trouvait là où il y a à peu près l'évitement maintenant en face du collège de Vauvilliers. Et puis, si j'ai bien compris, à l'époque, il y avait le choix de la commune mettre à disposition deux terrains qui étaient les terrains utilisés par les services industriels comme dépôts au bord de la Reuse actuellement et où il y a les services industriels actuels où les locaux ont été construits par-dessus auprès du Chêne. Et donc, ce merveilleux projet a été lancé. Là, on voit carrément le chantier de la MESEC. Alors, on parle toujours de chantier chaque fois qu'on fait des travaux, des rénovations, on fait des nettoyages, c'est des chantiers. Le chantier, c'est un peu plus concret à l'époque. j'ai un peu plus concret. Joli coupe de cheveux, là, j'ai eu... c'est du beau il n'y a pas ce qu'il y a un chapitre je ne sais pas je ne sais pas on pose les armes avec le chapeau là on arrive en 1976 nous avons le camp à Sargèze là le temps s'accélère on me sent le gentiment arriver au bout aussi 1977 il fallait bien faire des soirées on grangeait un peu d'argent aussi là il y a déjà la barre là aussi 78 et on arrive en 79 la charpente arrive gentiment 80 enfin au sec la goutte Rizia 1981 alors c'est là que j'apparais dans l'histoire parce que c'est là que je suis né je pense à peu près un mois et demi avant donc jusque là je n'ai pas vécu après pas encore au scout après encore on retrouve le prix de clé toujours un lieu de camp et voici le camp à Randinachia en 1987 alors j'en ai beaucoup entendu parler de ce camp vraiment tous ceux qui l'ont fait ils s'en souviennent parce qu'il y avait de la neige partout quand on se baignait dans le beau de glaciers voilà c'est Jean-Luc Geyser pour ceux qui le connaissent alors il y avait un pont de corde pour aller entre la cuisine et les tentes juste pour compliquer un peu et là on arrive en 1988 au camp cantonal en plan sur B là c'est la grande époque des couleurs fluo c'est François Frasse alors voilà enfin la première photo où j'apparais alors si vous me cherchez moi je suis le type qui se cache là derrière il y a Fabienne qui se cache là derrière le poteau aussi le grand là il se cache toujours au fond de la salle ici on a Antoine qui se cache toujours sous le côté aussi il y a Mickaël alors lui il a changé il était devant derrière voilà gentiment on commence à voir des gens qui sont ici présents un peu plus c'était il y a pas très longtemps mais la mode n'était pas la même alors ça c'était un camp avec les bouctins là moi je suis le petit ange au milieu alors là nous sommes en 1990 pour préciser un peu l'époque ça c'était ma période travestie allez il y a quelques photos assez rapprochées donc on va en voir quelques-uns oui alors il y a des soirées on se déguise on pourra presque bourgeois à la pièce là je crois qu'on est en tout cas les trois qu'on voit bien présents enchanté aussi beaucoup alors voici une spécialité des pionniers de l'époque du poulet grillé sous le feu directement alors ça nous sommes en 1994 on arrive vers le camp fédéral nous avons dû faire un superbe wagon pour aller au camp fédéral notre cuisine il y avait quelques personnes c'était juste notre petit soucan nous étions 2000 vous avez un beau chapeau donc voilà on voit que l'uniforme qui était depuis les années 20 là il était toujours valable c'est le même foulard que j'ai autour du cou à l'époque on avait un foulard violet qui était unis oui c'est vrai que j'ai pas parlé des foulards il y a eu une organisation par district qui se faisait et le foulard district Boudry était violet et ensuite les groupes ont un peu séparé leur foulard tout en gardant toujours le violet donc nous on a du violet bleu au vernis ils ont du violet tout court un peu zoé ils ont du violet jaune et jaune et noir un bleu veille ils ont du noir rouge avec un petit triangle violet donc ça se retrouve toujours toujours la Boudrysia on continue on fait toujours les mêmes choses finalement on change les jambes alors ça c'est la dernière soirée qu'on a faite ça après c'était trop long organisé on a arrêté donc nous sommes en 96 notre superbe mirador ça c'est le camp cantonal de 1997 toujours le même chapeau le local des louveteaux alors là on s'amuse à mettre la chemise dans le pantalon mais en fait c'est de moins en moins le cas si c'est pas pour dire plus le cas alors une des spécialités du groupe c'est faire des ponts de cordes des tyroliennes ce genre de choses genre voilà les louveteaux déjà à l'époque apprendre à faire ce merveilleux noeud carré là on observait la piscine Aline j'ai entendu oui faire une piscine dans une rivière c'était intéressant et là c'est comme pour la centrale hydroélectrique il y a eu une crue rires rires j'ai entendu Alors on avance, 2001 voilà, ensuite on arrive au superbe camp dans les arbres, dans les hauts bouts de vie là, toute l'équipe qui avait construit ça, mais encore un chantier de la MESEC, là on cassait un peu, c'est l'époque où on a refait la cuisine, et le temps part, on arrive à 90 ans, mais il ne reste plus que 10 ans à faire, et ça avance encore et encore, toujours une bonne ambiance, là c'est dans notre camp en 2006, nous sommes allés en Bretagne, donc là c'est dans les sables mouvants du Mont-Saint-Michel, on a essayé de perdre tous les éclairs et les louveteaux, mais ça ne marche pas, c'est une dégente histoire des sables mouvants, ils sont tous revenus. Toujours le pré de clé qui revient aussi régulièrement. Alors ça c'était toujours en Bretagne, donc c'est la vie de château toujours, c'est les louveteaux qui étaient dans ce camp. Jolies petits déguisements. Quelques jolies balades en montagne pour honteux à Cabane de la Neuille. Et on arrive au camp fédéral en 2008. Donc depuis 1938, en 2008, on a toujours participé à ces grands camps, toujours, encore. Il y en a encore plein que j'ai loupé. Et puis ça c'est la coupe du Baby Scoot, c'est un tournoi de baby foot qui est organisé pour les responsables et les pionniers. Et s'il se trouve que ce sera justement ce week-end. Alors on espère qu'encore les gens de Marfaux vont gagner. Parce que ces dernières années ça a assez bien marché. Alors il y a aussi bientôt une vente de Noël. Samedi, si vous passez, toujours vraiment droite pour la micro. Là c'est toujours les mêmes qui gagnent en fait. Heureusement tant que c'est des gens de notre groupe, c'est bon. Et on a fait une petite expérience de refaire la même photo vingt ans plus tard. Et là on se retrouve au même endroit que vingt ans plus tôt aussi, là où on voyait en petite range au milieu, à la côte aux fées. Et là on se retrouve à la photo que je vous avais mis au début. Petit souvenir pour le centenaire, nous sommes cette année en 2012. Il fallait se remémorer un peu les quelques endroits qui ont fait partie de l'histoire du groupe. Nous avons organisé une petite séance avec tous les anciens en mois de septembre. Ça c'était le camp d'été. De nouveau un camp cantonal sur le plateau de Diès. Comme la première sortie. Et voilà le dernier camp qu'on a fait. Là je voulais juste vous montrer encore une petite comparaison très rigolote que j'ai redécouverte, puis on terminera par ça. Alors en 1935, on était du plongeoir. En 2011 aussi. Ça a un petit peu changé la manière, mais c'est pareil. En 1936, on mettait des chapeaux sur les vaches. En 1922, on faisait de la lutte, comme ça. Et plus tard, on continue toujours et encore, et encore, et encore. Les marches aussi. En 1935, on marche, on marche, on marche, on marche, encore et toujours. Tout le temps. Ben, il est bien glissé aussi. En 1933, en 1995, en 2017. Donc c'est à chaque fois des jolis navets. Et il y a quelques petites plateformes aussi, qui sont des spécialités. Celle-ci, elle était jolie jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Alors si vous avez besoin de construire une fois des plateformes, il y a quelques expériences comme ça. Voilà. Donc je terminerai ici. On va remettre ces jolies photos là. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'on est déjà bien largement avancés. Merci de vos applaudissements. Avant de remercier notre conférencier, je peux ouvrir la parole un petit instant, parce qu'il accepte de se prêter à ce jeu des questions-réponses. Quelques questions, vu que le temps a un peu passé, mais ça, ça fait partie de la passion. Est-ce que je peux passer la parole à quelqu'un, une question ? Il existe des livres d'or ? Certainement. On avait tous des livres d'or. Oui. Il y avait... Il y avait... Il ne doit y avoir pas simplement de renseignements. C'est que je n'ai pas retrouvé exactement quelque chose qui ressemble vraiment à un livre d'or. Il y a des cahiers un peu comme ceux que je vous ai un petit peu montrés. Mais précisément, ils doivent être restés chez quelqu'un, parce que je n'en ai pas vu beaucoup. C'est pas possible. Oui, il y a une question. Oui, je n'ai pas entendu grand-chose sur Denis Chvar et Girardier, qui avaient un ballon libre et qui étaient tirés par une moto. Ils étaient à moto sur la route, notre route actuelle, et ils tiraient un ballon libre. D'accord. Alors, je n'ai jamais entendu parler. Oui, oui, oui. Non, mais Denis Chvar... Alors Denis Chvar, oui. Quand on voit les noms de temps en temps, il y a son nom qui revient. Mais c'est vrai que je n'ai jamais entendu parler de cette histoire de ballon. Donc, si quelqu'un aura des infos une fois... Tu me permets peut-être une petite question ? Pour la raison pour laquelle on a choisi le nom de Marfon pour la trompe, on aurait pu choisir un autre nom. Est-ce qu'on sait ça ? Alors, je vais essayer de me renseigner. La réponse la plus proche que j'ai eue, c'est Claude Monin qui m'a expliqué qu'il avait cherché un local, le nom de la tour. Mais c'est vrai que je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas si vous voulez prendre ma parole ou pas. Je ne sais pas si quelqu'un en essaie. Tout simplement, après la perte du local du château de Pierre, on a été un bon soutien à ne pas savoir où se retrouver. Et alors, on avait nos séances dehors, nous n'avions plus de local. Et un bon jour, on était là sur le château et on s'est demandé pourquoi pas trompe Marco. Et je me souviens, quand on avait proposé ça, j'avais été questionné par celui qu'on appelait Vieux Chamois. C'était Imo, le chef cantonal, qui voulait savoir ce que c'est une pièce. Alors, je lui avais envoyé une carte postale avec la tour Marfon, en expliquant que c'était un monument historique anglais et que la troupe avait décidé de s'appeler dorénavant Troupe Marco. Merci. Est-ce qu'il y aurait encore une autre question ? Vous avez dit qu'à un certain moment, quand les éclairs ont été créés, tu as parlé des cadets. Est-ce que les cadets existaient avant les éclairs ? Les cadets existaient avant les éclairs, oui. Ça date de 1850, je crois, par là-hautour. Alors, c'était le même genre, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Gaston Flair, lui, il trouvait la méthode Scoot intéressante. C'est vraiment appliquer une pédagogie à son engroupement. Et c'est ce qui, en fait, aussi beaucoup fait l'essor du scoutisme, c'est que quand on voulait créer un groupe de jeunes, on ne savait pas comment faire. Il y a beaucoup de paroisses qui ont créé, que ce soit catholiques ou protestantes, qui ont créé des groupes de jeunes. Et à ce moment-là, ils appliquaient la méthode Scoot, ce qui fait que ça devenait un groupe Scoot. Actuellement, on a les scouts, puis à côté, on a le groupe de la paroisse, des choses comme ça, ou des divers groupes de jeunes. Donc, c'était vraiment plutôt une pédagogie à l'époque, comme ça s'appliquait. Mais alors, parallèlement, les cadets ont subsisté, et il y en a encore toujours, même s'il y en a un peu moins. Alors, à l'origine, les unions chrétiennes de jeunes gens, Oui, c'est le document des années 1850-1858, c'est parti en Angleterre, avec trois branches. Il y avait les unions chrétiennes, cadets, moyennés et aînés. Et bien, le châtel, avec Gaston Clair, en ce moment-là, on a ajouté une quatrième branche, qui était des unions, cadets éclaireuses. Les scouts unionistes, on l'a fait aussi. En France, les scouts unionistes, oui. Je ne peux pas pouvoir dire qu'à ce moment-là, les passeurs de Boudry, Boudry était un fief national. Alors qu'à Portaillot, partout, on avait des paroisses indépendantes. Il y avait des passeurs indépendants et des nationaux, mais pas à Boudry. À Boudry, les passeurs indépendants venaient d'Arreux. C'était les passeurs de Rougemont. Et alors, après Rolier, il y a eu Beaudieu. Et c'était, dans le fond, la foule des févreurs était un mouvement moins inférité à l'Église. Alors que le passeur de Boudry était là depuis toutes les rencontres, quand j'étais venu. Mais je crois qu'il y a un élément qu'on pourrait être probablement bénéficier sur le centre de l'Église. Merci de ces précisions. Peut-être qu'on va s'en tenir là. De toute façon, vous savez que la soirée continue encore un petit moment, puisque vous allez rester au Musée de l'Areuse pour boire un petit verre qu'on aura le plaisir d'offrir à tout le monde. Je voudrais, en votre présence et en votre nom, remercier notre conférencier de ce soir. Je veux dire que le Musée de l'Areuse est quand même très fier, parce que si cette troupe marche si bien, c'est certainement grâce au Musée de l'Areuse, en toute modestie, puisque nous avons prêté nos compétences. Le pasteur Rollier, en 1910, a créé le Musée de l'Ao. C'est lui qui l'a organisé, c'est lui qui a dynamisé ce musée. Il le fait partout, c'est un personnage très actif. Et voilà qu'en 1912, deux ans plus tard, il met ses compétences acquises au musée au service des scouts. Alors, en tout cas, un grand merci pour cet exposé si riant, si ouvert, si participatif. C'était extrêmement sympa, très chaleureux. Nous avons revécu ces 100 ans, vécu ces 100 ans. C'est extraordinaire, c'est magnifique de voir ces belles activités. Alors, un bon succès pour les 100 prochaines années. Alors, ça fait plus l'art. Peut-être, peut-être, on ne s'étend jamais. Mais il faut en tout cas un joli carburant pour tenir le coup pendant 600 ans. Merci. Et alors, on voudrait remettre ça à notre conférencier pour qu'il trouve un meilleur équilibre sur les petites plateformes qui des fois tombent, si j'ai bien compris. Merci. Merci. En tout cas, merci aussi pour tous vos apports. Je sens qu'on va encore creuser longtemps pour essayer de découvrir tous les restes de l'histoire. Alors, merci à tous. Et puis, comme ça, l'enquête continue. Ce sera un joli mot de la fin.